Pour faire passer la pilule, le pouvoir dit que l'on fera en même temps de nouveaux réacteurs nucléaires et un développement massif des énergies renouvelables et que cela permettra de répondre aux objectifs climatiques. Pourquoi c'est faux ? Pour répondre aux objectifs climatiques, il faut baisser massivement et sans attendre nos omissions de CO2. Le GIEC le dit, l'ONU le dit, le seul moyen d'agir rapidement est de déployer la palette des énergies renouvelables. Cela nécessite des moyens importants afin d'investir et aussi des engagements dans la durée pour qu'une filière industrielle nationale puisse avoir la visibilité indispensable à sa structuration. Mais pour répondre aux objectifs climatiques, il faut également investir massivement et sans attendre dans la rénovation des logements et toutes les économies d'énergie. Ces investissements indispensables et à effet immédiat ne sont pas compatibles avec des dizaines de milliards qu'absorberait un nouveau parc de réacteurs. Et le mythe de l'abondance d'une électricité infinie justifie la faiblesse des investissements dans l'isolation des logements. Il n'y a pas d'argent magique. De plus, lancer la construction d'un nouveau parc nucléaire ferme la porte au développement massif des énergies renouvelables qui n'auraient plus leur place une fois les réacteurs mis en route. C'est un message très négatif envoyé à cette industrie qui ne lui permettra pas de construire une filière nationale durable et créatrice d'emplois. Pour la même quantité d'énergie produite, les énergies renouvelables créent trois à six fois plus d'emplois que l'industrie nucléaire. Faites votre choix. Voilà pourquoi il est faux de faire croire que l'on va développer les deux en parallèle pour sauver le climat. La solution existe et la France tarde à la mettre en œuvre car elle veut à tout prix maintenir en survie artificielle son industrie nucléaire. 1. Il faut investir massivement dans les énergies renouvelables en affirmant clairement l'objectif de 100% d'énergie renouvelable. 2. Faire les investissements pour sécuriser les centrales nucléaires nécessaires pendant la montée en charge des énergies renouvelables. 3. Fermer peu à peu les centrales nucléaires lorsqu'elles sont devenues inutiles. 4. Continuer à former des ingénieurs nucléaires car pendant un siècle, il faudra s'occuper du démantèlement des centrales françaises et dans le monde et qu'aucune solution n'existe aujourd'hui pour les déchets. 5. Dées de passer les urs nucléaires